Hola, on se retrouve pour un nouveau vlog, je vous retrouve en retour de course parce que je oubliais ma carte mémoire ce matin quand j'ai pris ma caméra de vlog donc du coup je ne risquais pas de vous vlogger et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un retour de course complet donc pour ceux que ça n'intéresse pas, vous avancez quelques minutes et je pense que du coup vous aurez passé cet épisode là Alors, hop, je vais commencer par ce qu'il y a des haricots bio surgelés parce que comme je vous ai dit, une croix surgelée c'est plus simple pour pouvoir manger au quotidien Un gros pack de ravioles parce que ce soir on a mon papa et sa copine qui viennent parce qu'on fête l'anniversaire de mon papa et du coup on va faire un gratin de ravioles au saumon Ah, vous allez me dire, what ? Steak haché surgelés, on l'a pris l'autre fois en boucherie et les steaks hachés étaient horriblement mauvais on a dû jeter sur 10 steaks hachés que j'ai pris, on en a mangé 3, les restes sont tous finis à la poubelle et encore l'espoir on ne les a pas complètement finis, c'était vraiment pas bon, on a regardé en fait, je ne sais pas, c'est leur en soucis bref, du coup Anthony a dit, wow, c'est trop mauvais, alors on reprend ça pour le moment et on va essayer de trouver une meilleure boucherie parce que là pour le coup on était un peu d'aigle et en dernier on a pris des champignons surgelés qu'on n'a pas assez, ensuite on a pris du bleu de bresse parce qu'Anthony et Eden adore ça voilà, on a des oeufs, donc là par contre je reste sur ce que je prends le diamant des oeufs bio, ils sont plein air produits en Rhône-Alpes en fait c'est pas dans la grande surface, je trouve ceux qui sont faits en Drôme donc carrément mon département est déjà à Rhône-Alpes, on est vraiment sur du local, sur régional donc je trouve que c'est quand même déjà pas mal elle essaie de vous montrer à la caméra, elle est en bague, sa petite boîte est très très rigolote l'imitation que vous et vous ensuite en vrai, du coup cette fois je suis partie sur bio vanille, lait de France donc je ne sais pas s'ils sont mis en boîte ou ça en France ou pas, ça n'a aucune idée alors j'ai pris ceux-là plutôt qu'en verre parce que c'est vrai qu'on cumule énormément 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 de petits pots de verre parce qu'on en mange 1, 2, 3, 4, 5, 6 par jour puisqu'on en mange moi et les enfants 1 midi, 1 soir et du coup ça part à une vitesse et du coup en une semaine il y a une tonne de pots de verre et je trouve que c'est pas fameux, alors je sais pas si en plastique c'est mieux peut-être que je fasse sur un gros pot de yaourt et que je serve en des petites coupées je sais pas, il faut que j'approfondisse le sujet donc j'en ai pris 2 packs, généralement il faut faire ça 2 fois par semaine pour qu'on ait assez de yaourt mais déjà 2, ça dure un petit moment et au moins vanille c'est pour ajouter plein de sucre dedans, c'est le côté qui est bien on a pris du café pour Anto et on a pris de l'huile d'olive Puget et de l'huile Ica lui c'est ma priorité de France j'avoue que j'ai aucune connaissance en termes d'huile il doit y en avoir des meilleures mais je me suis pas du tout renseignée sur ce sujet là on va partir de manger Mika on vient déjà de manger un petit gâteau là on a pris une courge voilà qui vient de France parce que par contre il y a beaucoup beaucoup de choses qui viennent d'Espagne et du Maroc donc du coup je n'ai plus grand chose à acheter il y a des carottes qu'on a au frigo en légumes frais est-ce qu'il nous reste des choses à mettre au frigo ? A boire A boire alors ça c'est pas le tir de verre mon coeur A boire tiens tu peux le boire on dit merci maman j'ai pas de petite choisine je crois que j'ai fait tout de ce qu'il doit aller dans le Kiri du Kiri alors ça par contre je sais qu'il vous compose c'est pas fameux du tout mais c'est le seul fromage que les Lireuses mangent on a essayé d'autres alternatives elle n'en veut pas donc écoutez je me dis que s'il y a que quelques produits ah non non mais ça c'est une question on va essayer de demander le jus d'orange qui est dans le frigo non 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 mais dis donc on s'appelle toujours bien dans les soeurs et des Mewkies parce que ça on aime bien tous on a aussi pris du coup du jus d'orange bio là j'avais pris du bio mais des petits fruits par contre pareil entreprise de France je sais pas si t'as fait que l'orange vient de France elle a une culture bio on va lui mettre au frigo on va lui mettre très proche Keden il adore son petit jus d'orange dans la matinée et Lily aussi beaucoup sucre en morceaux alors je prends du sucre brun parce que c'est celui qui est le moins travaillé mais il faudrait que je prenne il y a mieux mais je trouve déjà que c'est pas mal j'ai pris des petits palmiers donc bio U en Bjorg parce qu'il y a que Bjorg qui fait celui-là avec les enfants indiens donc moi je prends le chocolat noir c'est sans huile de palme celui-là c'est précisé celui-là c'est pas précisé celui-là c'est quoi si il est sans huile de palme ? voilà des petits chocolats des petits gâteaux au chocolat noir je trouve que c'est bien pour la santé et pareil sous ce forme là des petites tablettes au chocolat noir et dans les gâteaux et dans les gâteaux qui est toujours pas fameux mais comme je vous l'ai dit c'est bien la seule chose que manger dernier au petit déjeuner le matin c'est ceci voilà parce qu'il y a pain au chocolat trop pauvre à faire peur mais c'est ça ou l'estomac vide alors on a choisi ça parce que c'est comme le kiri on va dire que c'est les deux produits alimentaires qu'on sait qu'ils sont pas fameux mais qu'on n'arrive pas à remplacer donc si c'est de la petite dos je pense que c'est pas dérangeant ensuite nous avons pris du thon parce qu'on aime bien Anthony fait des super bonnes salades franchement il a trouvé une très bonne idée c'est patates, haricots verts avec du thon et il fait une sauce maison c'est une vinaigrette maison et franchement c'est super bon ça calme tout le monde il y a Kili qui mange pas trop encore parce que sous forme salade elle a du mal alors que Dan salade verte ça elle mange bien ils mangent bien ça depuis ses 3 ans donc ça fait qu'une année avant les salades c'était pas du tout son truc donc voilà on a repris du riz on a repris de la mentale on a racheté des couilles de tomates on a aussi des pâtes et des pâtes et des pâtes parce que j'aime bien vraiment faire des gratins de pâtes je trouve que c'est assez complet ça calme ou alors je fais des pâtes avec des légumes de ratatouille c'est pas trop la saison parce qu'il y a beaucoup de choses ça vient pas de France mais elles pâtes avec des légumes de ratatouille avec du coulis de tomates je trouve que c'est super bon les enfants le mangent très bien parce que du coup il y a des féculents, des légumes et ça peut être une alternative pour un repas du soir la gorge c'est conseillé d'éviter de mettre de la viande du pain de mie on prend le sangsufre à côté de chez Jacky ah si il restait deux choses à mettre vous voyez hop des quenelles de Saint-Jean qui sont fabriquées vraiment très proche de chez nous on est en produit ménager on a repris alors on va me dire si j'aurais pu prendre arbre vert mais on a déjà essayé ça lave très très mal du coup on est retourné sur le finish avec pratique avec les dosettes pour le lave des sels voilà tous les autres produits ménagers on a réussi à remplacer par du beaucoup plus écologique mais celui-là marche très bien alors que pour l'autre qu'on a essayé il marche très mal c'est à dire qu'on avait plein de dépôts dans les gardes on était obligé de tout rouler à la main donc en fait on consommait double dose d'eau donc niveau impact je trouvais pas ça fameux alors que par contre on lave des sels en liquide des sels il est très bien mais en dosette lave des sels il est pas du tout alors je sais pas pourquoi bref du coup on a racheté celui-là bah il est parti papa ? oh bah alors ça s'appelle un raté ça oh bah t'es tombé c'est tout mon cas si t'es tombé oh c'est frustré bon poste course on a été matinée ménage rangement machine voilà voilà c'est parti du ménage du coup il est déjà presque l'heure de partir chercher Eden parce qu'on est rentré des courses c'était 10 heures donc en une heure on a bien fait avec Anto faut faire aussi tout l'autre côté là-haut mais bon il n'y a pas d'autre place pour les ranger que là-haut on est en train d'enlever tout ce qu'il y a sur les meubles en hauteur je sais pas si vous voyez d'ailleurs les petits meubles du haut là et on essaie de les lévider quoi petit à petit c'est l'heure ? 11h ah non c'est 10h50 bon ça marche du coup on a Airplane place Disney mes mères elles danse papa danse aussi mais je le filmerai pas parce qu'après ils m'engueulent tu me montres pas quand je danse hein mon chou ? c'est quoi ? tu veux pas que je te filme quand il danse ? bon voilà il arrête tout de suite dès que je tourne l'écran il est bête hein ? ohlala j'ai oublié faut que je ressorte cet après-midi moi il y a bien eu ce moment pour ce soir oui il y a pour ce soir mais j'ai pas pris le cadeau on a oublié d'aller au rayon high-tech et bah dis-tu que tu veux ? quoi non ? à 13h30 tu vas déposer les verres et derrière tu vas les perrues pour acheter au rayon high-tech ce que j'ai besoin bon et après j'ai du tournage moi cet après et oui et oui il faut bien que madame chouchou soit prête pour le minceur donc voilà as-tu un chouuuu ? häheh heu-hé ! parodie ? parodie ? heu-héha heu-hé heu-hé j'espère pas mon cœur bla 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 t'es sauvée lili oh viens voir maman oh oui tu as raison vas-y un coup de poussette comme ça t'es plus drôle papa là j'arrive pas à t'attraper ça me plaît pas blablabla c'est terrible blablabla tu peux durer comme ça maman je vous le dis nananananero nananananero je sors des courses je suis toute seule lily est à la sieste papa est à la maison et à l'école et j'ai acheté le cadeau d'anniversaire de mon papa voilà je suis super contente c'est un beau cadeau on a pu vraiment lui faire plaisir avec mon papa et ma soeur c'est du coup on l'a pris à deux c'est de la part de toutes les deux donc je suis plutôt contente d'avoir pu trouver ça parce que ça fait un an que mon père nous parle de ce truc alors il nous en parle pas en mode obsession en fait il l'a vu chez mon beau père et il m'a dit ah c'est super et tout ce truc machin c'est super bien c'est un truc qui me ferait trop faire et que j'aimerais trop avoir quoi mais pas en mode demande mais en mode voilà comme toi si tu vois un truc dans un magasin c'est vrai j'aimerais trop avoir ce truc voilà quoi puis c'est tout du coup je suis plutôt contente d'avoir pu lui trouver la seule petite chose dont j'ai un peu peur c'est avec la couleur il y avait plus de blanc et plus de gris qui sont les couleurs les plus notes et qu'il aime plutôt bien en termes de d'accessoires si on peut dire ça ainsi donc voilà il y avait plus de bleu donc c'était ça ou rien ou alors il fallait que je traverse toute toute la ville pour les trouver et malheureusement niveau timing c'est pas possible donc mais je trouve qu'il est beau ce bleu c'est un bleu métallique je trouve enfin c'est peut-être que vous allez me dire que j'ai une très mauvaise perception des couleurs j'en sais rien mais en tout cas je le vois comme ça moi j'aime bien je trouve que c'est un bleu peps il est joli donc c'est la marque Flip 3 donc je sais qu'il est très bien parce que mon beau père en est très très content donc voilà je pense qu'il va vraiment être super content et du coup je vais lui faire la petite blague de l'impacter dans un carton dans une boîte à chaussures etc pour qu'il déballe petit à petit parce que je veux pas que quand il voit l'emballage ils se disent ah je pense que c'est ça voilà on revient gros carton je pense qu'il va pas savoir ce que c'est petit à petit il va ouvrir et finir par découvrir et pour le coup on aura un vrai feu de surprise qui est assez compliqué avec mon père parce que je sais pas il a toujours tendance à très vite savoir ce qu'il va avoir et donc sur ce coup là j'ai envie cette fois que ça n'arrive pas donc là je vais partir chercher mon inou et on se retrouve et bien tout à l'accord bon je suis à l'arrêt regardez il dort je viens de m'arrêter de voir la maison et ça dort donc je sais pas si je l'arrive ou pas déjà ça m'explique juste qu'il n'a pas dormi à l'alcool c'est sûr à la sieste il a rien roupillé je comprends mieux pourquoi il était fatigué avec son rendez-vous d'orthophoniste je me suis dit ça c'est bizarre d'habitude il est pas fatigué à peine démarré et là ça roupille dur du coup voilà c'est le dilemme de est-ce que j'attends devant dans la voiture le temps que monsieur fasse une petite sieste ou pas voilà dilemme du soir bonsoir c'est l'heure de préparer le repas alors les enfants ils vont avoir juste des ravioles ce soir parce que mon père et sa copine arrive beaucoup plus tard les enfants seront déjà accouchés donc là j'ai sorti le paquet de surgelés parce qu'on va faire une partie à l'eau et une partie dans le gratin mais tout ne va pas être utilisé c'est vraiment une grosse quantité 1,8 kg je trouve ce format extrêmement pratique et puis c'est des ravioles faites vraiment tout à côté de chez nous voilà du coup je vais m'occuper de mettre en fines lamelles le saumon pour pouvoir poser couches de saumon, couches de raviole, couches de saumon, couches de raiole ensuite on met de la crème qu'on peut assaisonner avec tout ce que vous voulez, sel, poivre je suis en train de me sortir un meilleur couteau, il l'affûte et donc voilà et à la fin on met nous du gruyère par dessus tout simplement c'est simple, efficace et c'est vraiment extrêmement bon bonsoir, bonsoir 22h33, ça va faire très mal demain je vous reprends maintenant, j'ai regardé ce que j'ai filmé en année, je ne vous ai même pas montré le résultat de mon gratin par contre ça m'a fait plaisir, ils l'ont trouvé bon donc voilà, je ne sais pas s'ils l'ont dit pour me faire plaisir mais en tout cas ils l'ont trouvé bon donc j'étais plutôt contente parce que je ne me cuisine pas souvent alors les amis, avec Anthony on a bien chopé la greffe parce que je veux dire que là je suis toute gonflée et que j'ai mal je suis trop contente, en plus là je pars en week-end de tournage demain fin de journée je le sens trop bien, si je perds ma voix et que je suis malade, ça va être cool du coup je vais prendre ce qu'il faut pour là-haut parce que je monte vers Dijon donc voilà mais bon sinon pour le coucher, alors là c'est pareil, du coup c'est le deuxième soir où du coup on l'a mis dans l'hyperappuyé, dans l'hyperappuyé, est-ce qu'elle me directe ? alors je me dis, est-ce qu'elle a besoin d'être contenue ? est-ce que je ne sais pas ? est-ce que je suis restée avec elle au bord de son lit pour qu'elle s'endorme etc. et non donc je ne sais pas, j'en discute avec des amis qui disaient c'était une période d'angoisse ou de cauchemar quand c'est plus grand ça arrive, elle n'est même pas endormie qu'elle fait cette... elle panique, c'est des pleurs de panique quoi directement 3-4 secondes après qu'on ait fermé la porte, tout de suite elle panique alors je me dis mais on n'a rien changé de disposition dans la chambre, qu'est-ce qui peut lui faire peur ? j'essaie de parler avec elle en lui disant ce qu'elle a peur, qu'il ne faut pas qu'elle ait peur, que tout va bien que papa et maman ils sont à compter etc. je lui parle derrière la porte et là je n'arrive pas à calmer ses crises donc je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si c'est périodique ou pas si du coup pour le moment on a mis l'option hyper-appui j'aime pas, parce qu'en plus je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus confort donc je ne sais pas on avisera au fur et à mesure des jours à venir j'aimerais bien qu'elle prenne pas l'habitude du hyper-appui je préfère qu'elle dorme bien confortablement dans son lit donc je ne sais pas trop, là c'est le mystère donc on le verra bien après elle dort très bien, elle ne se réveille plus mais mais ouais le coucher est devenu, alors que jamais j'ai des enfants tellement toujours faciles à coucher c'est une vraie chance, c'est-à-dire que je lis l'histoire, je fais un bisou, je borde le lit et je sors et c'est fini, bonne nuit maman, bisou, elle me fait comme ça de loin d'habitude et c'est parti quoi et là pas du tout donc je ne sais pas j'ai essayé la porte ouverte, on a essayé la veilleuse, on a essayé de la rassurer en se mettant avec elle au lit on a essayé de lui dire que ça suffit, qu'il ne faut pas, bon je sais pas, c'était toutes les techniques, rien n'a marché bref, on trouvera bien une solution en forme du jour du temps je ne suis pas la première à qui ça arrive ce n'est pas dramatique voilé, voilé bref, du coup on se dit à demain pour une nouvelle journée bye